bonjour à tous bienvenue dans l'analyse fondamentale et technique de l'entreprise boiron alors nous allons regarder qui sont boiron quoi comment et où donc l'entreprise boiron donc c'est un donc là déjà on peut voir que de l'action est actuellement à 36 euros 80 donc plus 3,81% quand je filme cette vidéo nous sommes mardi 9 février 2021 alors le laboratoire boireau donc les laboratoires boireau sont nés en france il y a près d'un siècle sous l'impulsion des médecins ostéopathes homéopathes pardon qui souhaitait bénéficier de médicaments les plus fiables possible les médicaments homéopathiques représentent de nombreux atouts pour être des pour être prescrit et conseillé en première intention chaque fois que cela est pertinent voilà donc c'est de l'homéopathie donc peut-être que vous le savez mais l'homéopathie jusqu'à présent était remboursé par la sécurité sociale et depuis peu ce n'est plus le cas donc forcément le chiffre d'affaires a été ça a dû jouer énormément sur leur chiffre d'affaires sur le résultat aussi j'imagine donc on va voir ça qu'est ce qu'on peut regarder qui peut nous intéresser on voit la répartition géographique donc la france à 60,9% en plus malheureusement la france est dominante dans leur leur répartition géographique l'europe 22,6% l'amérique du nord 15,5% et autres 1% voilà ce qu'on pouvait dire sur l'entreprise boireau en tout cas sur la présentation alors nous allons passer sur la partie chiffres donc on va regarder le chiffre d'affaires le résultat net le PER le BNA ou la trésorerie le EBITDA le BVPS le ROE et le Leverage on va commencer par le premier tableau donc le premier tableau capitalisation donc la capitalisation qui est plus importante que la valeur de l'entreprise donc la capitalisation je vous rappelle que c'est le le cours de l'action nombre d'actions en vente voilà et la valeur de l'entreprise c'est la valeur de l'entreprise aujourd'hui donc là on voit que la capitalisation ça déjà c'est un premier point un petit peu négatif on va dire ensuite nous avons le PRE donc 18 ça ça va c'est pas trop le secteur de la santé on y reviendra tout à l'heure ensuite le rendement on est à 2,61% ce qui est plutôt pas mal on voit que l'année prochaine table aurait sur 3,41% très élevé je trouve pour une entreprise qui doit pas forcément avoir un business model très très tenu aujourd'hui on va voir un peu ça dans le reste alors ensuite qu'est ce qui nous intéresse donc le cours de référence donc on voit que le cours de référence est de 35,5 donc le cours de référence c'est le PER fois le BNA ce qui nous donne un peu le prix que l'action devrait être là aujourd'hui on est à 36,80 vous voyez que là on est déjà un petit peu trop si on devait l'acheter aujourd'hui voilà alors ensuite on va regarder le tableau donc là on voit bien les courbes ça correspond au moment où le l'homéopathie en france a commencé à être discuté dans le sens où ils allaient la retirer des des produits remboursés par la sécu là ça chute ça chute ça chute 2020 avec le co vide ça n'a pas dû aider non plus on voit qu'il a une petite remontée légère bon peut-être qu'ils ont investi quelque part on va le voir pour essayer de retrouver du chiffre d'affaires on peut regarder là ici et là pour 2021 nous sommes à 488 quand même ça très différente on va continuer on va regarder le reste donc là comme vous voyez donc résultat d'exploitation en jaune c'est pareil c'est pas super super résultats nets ici 2020 on voit quasiment pas fait le résultat à 2,64 de 67 par an résultat net la marge nette c'est cette partie si verte et la marge d'exploitation c'est la jaune voilà et en noir le chiffre d'affaires on voit aussi que le chiffre d'affaires a un peu tendance à baisser donc là pour le chiffre d'affaires on peut voir qu'effectivement le chiffre d'affaires est en déclin sur cinq ans voilà donc la 2022 2021 2022 c'est des projections donc 488 489 ça veut dire quand même qu'on est sur cinq ans de baisse de chiffre d'affaires l'ebida à l'ebida suit un peu près la même courbe le résultat d'exploitation pareil baisse jusqu'en 2020 gros chute en 2020 ensuite pour cette année ils annoncent un résultat d'exploitation qui reviendrait comme un peu en dessous de 2019 2022 on serait aux alentours de 2019 effectivement donc c'est pas c'est pas super super marge d'exploitation en baisse aussi bon mais pas sur les projections n'est pas pas trop déconnant je pense que ça doit être le secteur faudrait regarder aussi les marges dans ce dans le secteur dans une entreprise similaire chercher mes mots pardon la remontée n'est pas spectaculaire le résultat net même chose donc la résultat net pour 2020 catastrophique c'est catastrophique 13,2 voilà ça c'est la même chose les marges net forcément même chose de 57 l'année dernière 7,30 en projection pour cette année 8,86 pour 2022 on verra même pas au niveau de 2018 le bénéfice net par action 0,65 sur 2020 j'imagine que les dividendes ont été coupés non ils ont quand même donné 0,38 voilà c'est là où effectivement c'est un peu c'est un peu compliqué parce que s'ils ont vraiment versé ses dividendes là je pense que l'entreprise elle aurait mieux fait de garder cette partie pour investir dans l'entreprise et puis c'est d'aller chercher de la trésorerie après font leur choix c'est peut-être difficile aussi de sortir le dividende parce que après les investisseurs vont se désintéresser de l'action mais c'est quand même dangereux parce que 0,38 0,65 on est à plus de 50% de de retour sur dividendes pour une entreprise qui n'avait pas gagné grand chose sur 2020 pardon c'est un peu dangereux mais bon après c'est le choix de l'entreprise c'est pour ça que je lâche un peu un peu perplexe entreprise 1,97 0,80 donc là c'est pareil on a quand même presque 50% aussi de dividendes donné aux actionnaires là c'est un petit peu mieux depuis 22 ça commence un peu à être un peu plus on est en dessous des 50% donc là c'est déjà un petit peu mieux généralement une entreprise faut qu'elle donne entre entre 50 et 60 euros maximum et si elle peut se le permettre et puis si son business est rentable au niveau du flottant donc là ici c'est la facilité qu'on pourrait avoir de revendre les actions où le marché assez c'est vivant il y a du monde qui cherche l'action là on voit que c'est pas le cas généralement plutôt aux alentours des 80% alors on va regarder la situation de la dette les endettements la trésorerie donc là ici la dette apparemment il y en a pas donc ça c'est une bonne nouvelle trésorerie nette que la trésorerie nette elle a baissé un petit peu en 2019 c'est pas catastrophique elle repart ça c'est une bonne chose le lèvrage donc lèvrage c'est le nombre d'années qu'il nous faudrait pour rembourser donc là on est à 25 pas trop mal nous sommes à 2,54 c'est pas trop trop mal je vous avais dit pas être au delà des quatre quatre années le cash flow c'est plutôt pas mal puisque là on voit qu'ils avaient plus qu'on ensuite 17 on voit qu'ils avaient quasiment un avantage concurrentiel puisqu'ils n'étaient pas loin des 16% ensuite ça a baissé après on changé donc là par 2020 j'ai l'impression ensuite le bbps bbps c'est marqué donc ça veut dire que c'est l'action si l'entreprise devait faire faillite théorie c'est la partie qu'on devrait récupérer que l'entreprise devraient forcément nous donner puisque ça représente les biens immobiliers ce genre de choses voilà donc là 28,4 pour 36 80 aujourd'hui c'est pas trop trop mal là dessus nous allons regarder le capex donc le capex c'est ce qui va nous permettre de voir si l'entreprise a fait des investissements donc là on peut voir qu'effectivement ils ont fait des investissements moins on peut le faire dans les années passées ça c'est un peu par rapport à 2018 par exemple que finalement ils ont une trésorerie plutôt bonne à la trésorerie leur sert sûrement à vendre à donner leurs leurs dividendes et malheureusement c'est pas comme ça que l'entreprise va pouvoir repartir de l'avant six ans aux alentours de 5% sur sur les trois années c'est quand même de l'investissement c'est quand même important de le voir ensuite le petit tableau donc ici avec donc la trésorerie ou la dette donc je vous rappelle comme bleu au dessus c'est de la trésorerie bleu en dessous c'est de la dette la valorisation les gars et 1 le chiffre la petit décalage donc là comme vous voyez le chiffre d'affaires un peu tendance à stagner même à baisser on le voir sur cette courbe alors on va regarder le rendement 558 ça doit être le médian plus ou moins le médian donc là on voit qu'on serait sur cette année 2021 voilà donc c'est quand même on voit que les la courbe des dividendes elle est quand même pas très stable ça ça fluctue énormément c'est pour ça que l'entreprise est pas forcément bien 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 gérer le pre pre l'année dernière il était très élevé 55 et là on est un peu au dessus de la moyenne voyons devrait plutôt être aux alentours de 15 ou en le prix moyen historique de la société ici sur ce petit tableau donc là on voit le bna le bna le dividende se trouve ici et le ratio donné là je vous disais tout à l'heure on voit pas très bien c'est bien j'ai donc là on voit qu'on est sur l'année 2021 en dessous des 50 on est à 47 0 8 là en dividende au final c'est plutôt pas mal c'est dans la bonne moyenne c'est pas trop trop élevé on parait 2020 où ils ont donné 58,64% je vous les ai marqué et je vous ai mis quelques petites infos en face donc dans la mesure du possible pour choisir une action sur le chiffre d'affaires il faut qu'il ait au moins une croissance sur cinq ans résultat net pas pareil j'allais dire généralement quand le chiffre d'affaires est en croissance le résultat net il est aussi vrai si vous prenez un des marchés en les vendant moins cher avec des marges plus bas c'est pas votre résultat net à la fin sera plus bas même si vous avez fait plus de chiffre d'affaires le pre donc là c'est le pre moyen constaté sur la la partie santé donc le pre moyen dans les entreprises qui font partie de la santé est à 24 73 là on voit qu'on est en dessous pour le bna donc pas forcément d'informations faut plutôt regarder par rapport à aux dividendes versés ensuite trésorerie donc il faut qu'elle soit en positive ça paraît logique donc là on est à plus donc il n'y a pas de souci pour le l'ebida donc 50 croissance aussi comme ici comme pour le résultat net pareil on essaie de se mettre les mêmes les mêmes que là on n'est pas sur cette action bvps aurait pu mettre peut-être au moins 50% de l'action même si ça reste très secondaire comme comme information j'aime bien le regarder le re re au delà de 16% vous êtes sur une entreprise qui est un avantage concurrentiel là on voit que ce n'est pas le cas et ensuite le leverage donc 2,52 moins deux années à lui 52 il faut pas être au delà de quatre ans voilà pour ce qui était du tableau récapitulatif alors on va regarder le graphique donc là nous allons sur le graphique sur le graphique de voir que pour le moment elle est en train tôt de tomber voilà on fait une petite mèche m'a été bien tombé là ici aux alentours des 34,20 là on est à 36,80 ici ok donc là éventuellement effectivement il allait rechercher ici à 34,20 dans un premier temps on voit que les deux deux fois ça ça a été les résistances et ensuite éventuellement aller la rechercher à 33,40 33,40 et un 33,40 là on voit ici que ça a touché la mèche et ensuite un dernier donc là on le voit pas sur cette configuration là on aurait une autre dernière possibilité aux alentours des 28 voilà donc là on serait plutôt pas mal on voit les moyennes mobiles là ici pour le moment ça passe dessous allez peut-être aller chercher la moyenne mobile ici ça a coupé là ici quand ça coupé on voit que la chute c'est faite et là elle s'écarte bien c'est en train de reprendre leur place donc peut-être pas forcément ça va peut-être remonter un petit peu là maintenant peut-être y mettre un petit un petit quelque chose à 34,20 là voir si une petite mèche qui va aller chercher pourquoi pas mais là aujourd'hui à 36,80 elle est un petit peu trop trop élevé et la prochaine résistance elle est ici à 37,80 elle va toucher fort fort possible qu'elle ait touché ici 37,80 et qu'elle commence à redescendre après à retracer alors on voit ici la moyenne mobile est dessus alors en conclusion donc nous avons peu de dettes pour l'entreprise donc ça c'est quelque chose de très positif nous avons un chiffre positif mais non régulier le chiffre d'affaires est trop inconstant et surtout cette année sachant que 2021 et 2022 ce n'est que des projections le résultat net est trop faible à mon goût surtout sur toujours cette année 2020 il a été divisé quasiment par deux ou trois par rapport à l'année précédente donc ça ça peut se relever le dividende toujours versé même si on pourrait mettre aussi le dividende dans le côté positif ça me pose un problème je me dis qu'une entreprise qui est en difficulté sur une année comme 2020 aurait dû plutôt couper son dividende alors c'est peut-être le cas il faudrait se renseigner par rapport à ça et n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires d'ailleurs mais s'ils l'ont versé je pense que c'est pas une bonne une bonne solution et ça montre pas beaucoup de de responsabilité dans la gestion de l'entreprise voilà donc après bel côté positif donc dividende à 93 93 centimes ça ça peut être intéressant ça fait un peu plus de 2 2,5% de l'intérêt le bna fois le per 35 50 donc ça serait le prix maximum moi pour ma part je serais prêt à acheter donc là on est bien au dessus donc voilà merci pour cette merci d'avoir regardé la vidéo pensez à vous abonner à liker à laisser des commentaires pour pouvoir faire évoluer la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche pour déclencher les notifications et avoir les dernières vidéos je vous rappelle que c'est assez important que vous médiez à développer cette chaîne n'hésitez pas aussi à me dire quelle entreprise vous vouliez que j'analyse pour la prochaine fois ce sera sans doute dans 15 jours je vous remercie et à dimanche merci 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 merci